Sora 2 est là, enfin ! Alors, pour rappel, Sora, c'est l'intelligence artificielle de OpenAI dédiée à la création de vidéos. Mais avec Sora 2, ce n'est pas qu'une simple IA, c'est beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter et vous montrer comment l'utiliser. C'est parti ! Voici l'application Sora, et c'est la première nouveauté. Pour utiliser Sora, il faudra maintenant passer par cette application. Notez qu'actuellement, Sora n'est pas disponible en France. Pour y avoir accès, j'ai dû me mettre aux Etats-Unis, via l'Apple Store et un VPN. Cette vidéo est donc une avant-première de Sora. Commençons. Donc, j'ouvre l'application. Je continue avec ChatGPT. Donc, il nous faut un code d'invitation. Heureusement, j'en ai un. Très bien. Maintenant, on est ici, donc vous pouvez éditer votre nom si vous voulez. Vous pouvez mettre une photo de profil aussi. Je vais mettre celle-là. Et j'enregistre. Continuer. Alors, ici, on peut faire un caméo. Il s'agit d'une vidéo où vous vous mettez en scène. On en fera un plus tard, donc je vais ignorer. Alors là, ils nous disent. Vous êtes sur le point d'entrer dans l'univers créatif de la génération de contenu par IA. Vous connaîtrez peut-être des personnes dans certaines vidéos, mais les actions et les événements présentés ne sont pas réels. Dit simplement avec Sora 2, vous pouvez créer des vidéos de toutes pièces. Il suffit juste de faire scanner votre voix et votre visage pour pouvoir créer ces vidéos. C'est à ça que sert le caméo. Mais on verra ça dans un petit moment. Très bien. Je démarre. Et voilà. On est sur Sora. Alors, c'est clair. Maintenant, Sora, qu'est-ce que c'est ? C'est plus qu'une intelligence artificielle qui fait des vidéos à partir d'un prompt. C'est littéralement un réseau social. On peut voir en bas qu'on est sur l'accueil, donc le feed, la loupe, c'est pour faire des recherches. Le plus, c'est pour créer des vidéos, des contenus. Après, on a les notifications. Et ici, c'est notre compte. Et en haut à droite, bien évidemment, c'est les messages. On va sur mon compte. Je vais rapidement changer mon prénom, ma photo de profil et mon nom d'utilisateur. Alors, allez en haut à droite pour atterrir sur les paramètres. Allez sur compte. Et là, vous pouvez changer ce que vous voulez. Très bien. Je sors. Je vais aussi changer ma photo de profil. Je vais sur le petit crayon pour éditer. Je vais mettre cette photo. Je la trouve très bien. Et j'enregistre. Parfait. On va maintenant pouvoir commencer la création de vidéos. Allez sur le plus. C'est donc ici que l'on crée nos vidéos avec Sora 2. Donc, dans le cadre de ce tuto, on va créer trois vidéos. La première, à partir d'un prompt. Alors, pour rappel, un prompt, c'est le message que vous envoyez à l'IA pour qu'elle fasse ce que vous voulez. J'ai fait un tuto qui explique exactement ce qu'est un prompt et comment en faire un. N'hésitez pas à le regarder. Ensuite, on mettra une photo. Et à partir de cette photo, Sora va faire notre vidéo. Et à la fin, on fera un caméo. Commençons. Voici le prompt que je veux mettre. Alors, c'est une navette spatiale futuriste qui décolle lentement d'une plateforme de lancement au crépuscule. Après, je vous donne plein de petits détails pour parfaire la vidéo. Et on va voir ce que ça va donner. Je lance. Donc, ça nous crée un bruyant qui apparaît sur notre profil. En passant, j'ai oublié de le signaler. Mais en haut à gauche, vous avez quatre invitations que vous pouvez partager avec vos amis pour qu'ils aient accès à Sora. Bien, la vidéo a été créée. Regardons-la. Donc, quand je clique dessus, je vais sur les bruyants. Et là, je choisis la vidéo. Avec les trois boutons du bas, vous pouvez modifier la vidéo, poster la vidéo, donc la mettre en ligne sur votre compte ou l'envoyer en message privé. Vous avez trois petits points en haut qui vous servent à enregistrer la vidéo sur votre téléphone. C'est très important. Maintenant, regardons la vidéo. Très bien. Comme vous avez pu le constater, la vidéo est de très bonne qualité. Elle est très bien faite. Elle dure dix secondes. Donc maintenant, on va continuer et on va faire une seconde vidéo. On retourne sur le plus. Donc là, on va faire une vidéo avec une photo. Je vais utiliser cette photo et mettre ce prompt. C'est une vidéo de moi qui marche sur une plage d'une île paradisiaque. Donc c'est très simple. Notez qu'actuellement, Sora ne permet pas de mettre des photos de personne. D'où cette photo de moi en caricature, en manga. Je lance. Donc comme tout à l'heure, ça va générer la vidéo dans mes bruyants. Alors ça peut prendre plusieurs minutes. Il faut être patient. Rien de mieux que ce silence. Juste la mer et le vent. On se sent vivant ici. Alors je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Passons à la troisième vidéo en espérant que c'est mieux. On va faire un caméon. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, il s'agit d'une vidéo que vous créez avec vous à l'intérieur ou qui que ce soit que vous avez tagué. Par exemple, je fais un arrobase avec mon nom et après, je mets un prompt. Et bien sûr, je peux mettre qui je veux dans l'arrobase. Je peux faire plusieurs arrobases. Donc je tag plusieurs personnes. Je fais mon prompt. Je lance la vidéo. Elle est générée. Et je la regarde. Et bien sûr, je peux la publier. Et avant de pouvoir faire le caméo, il faut que l'intelligence artificielle vous scanne. Donc, enregistre votre voix et votre visage. Donc, on clique sur Caméo et on commence. Et cliquez sur Start Recording pour commencer à paramétrer votre application Sora. Donc, vous aurez trois chiffres à dire. Donc là, c'est 23, 97, 41. Et ensuite, vous suivez les indications. Donc, tournez votre tête à droite et montez la tête en haut. Et là, vous faites les réglages que vous voulez. Donc moi, je vais mettre seulement moi. Et je vais terminer. Donc, à partir de maintenant, je peux faire un caméo. Je vais faire simple. Je vais me taguer. Et je vais mettre. Je me promène dans la montagne. Il n'y a vraiment pas plus simple. Bien sûr, vous pouvez taguer qui vous voulez. Comme ça, vous serez plusieurs à vous promener dans la montagne. Et voici la vidéo que Sora m'a rendue. Elle est pas mal du tout. On entend juste le vent et quelques oiseaux autour. Et en bas, la vallée est immense. Il reste même un peu de neige sur les crêtes. Je marche tranquillement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me laisser votre nom d'utilisateur pour que je passe voir vos comptes. Merci.